Bonjour à tous, alors je vais commencer par vous dire que depuis un petit bout de temps j'ai vraiment envie de donner le fond de ma pensée à certaines d'entre vous et je tiens aussi à dire que je ne suis pas ici pour rechercher une approbation de qui que ce soit et je vous parais sûrement très énervée parce que je le suis donc pour toutes les filles qui n'ont jamais causé aucun problème, toutes les filles qui nous suivent d'une façon très posée et très mature et très adulte ne vous formalisez pas pour cette vidéo, elle est pas du tout contre vous, vous le savez sûrement et donc vous savez que cette vidéo ne concerne qu'une minorité d'entre vous beaucoup m'ont dit sur Twitter de laisser tomber, c'était quand même qu'une minorité mais malheureusement cette minorité, plus on se tait face à elle et plus elle se fait entendre se taire pour faire passer les choses n'est plus applicable, elle ne fonctionne plus sur Youtube plus on se tait, plus on essaie de calmer les ardeurs de certaines et plus j'ai l'impression qu'on nous marche sur les pieds à partir du moment où on ouvre une chaîne et que vous venez commenter qu'on n'oublie pas que vous êtes dans notre espace et qu'il y a des choses qui seraient bien de ne pas dire ou de ne pas faire si vous voulez maintenant, juste maintenant quand je dis ça, parler de liberté d'expression retenez-vous quelques minutes parce qu'on va en parler juste après parce que j'ai bien noté votre argument, cet argument phare que vous venez clamer en masse soyez patientes, bien que je suis sûre que certaines personnes vont encore une fois écouter une minute sur dix et tirer leur conclusion sans même écouter l'opinion complète de la personne mais c'est pas grave, on a l'habitude de ne pas être prise en compte à 100% je suis vraiment très énervée et c'est pas dans mon habitude mais à un moment donné mon éducation est faite et j'ai pas à recevoir de remarques ou d'éducation sur Youtube de la part de personnes que je ne connais pas pour vous expliquer celles qui ont raté ce qui s'est passé je me sentais pas très bien et je me sens pas très bien depuis deux semaines j'ai vraiment un gros coup de mou j'étais en pyjama, j'étais pas maquillée, j'étais pas coiffée je me suis dit tant pis, je voulais leur parler vraiment d'une façon très spontanée donc c'était pas prévu, j'allais mettre ma caméra et je vous ai parlé et je vous ai dit ce qui n'allait pas, que j'avais pas trop le moral et notamment, un des points, enfin il y avait 2-3 points notamment, un c'est une location qui nous était passée sous le nez et deuxième point, c'était le fait que ma voiture avait été explosée et endommagée d'une façon assez importante par des intempéries qu'on avait eu il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines et voilà pendant 10 minutes je me suis confiée à vous sans insulter personne sans manquer de respect à personne, sans même être agressive j'étais tout à fait relaxe, juste contente de vous parler ça me soulageait, vous pouvez même pas vous imaginer et à la fin de cette vidéo, après 10 minutes, je disais bien que j'étais pas là pour me plaindre loin de là, parce que je savais bien que d'autres personnes pouvaient se plaindre 10 fois plus que moi dans une situation 10 fois pire que la mienne mais que c'était juste pour vraiment partager mes sentiments du moment avec vous en toute simplicité, rien de plus évidemment il y a des personnes qui n'ont pas écouté jusque là parce que c'est beaucoup trop long d'écouter 10 minutes quelqu'un parler ou du moins c'est beaucoup trop long parce qu'après du coup, ce qu'on a à dire de mesquins, on peut plus le dire vu que la personne a dit qu'elle se plaignait pas, enfin bref et donc cette vidéo est restée en ligne 1h et dans les 130 commentaires j'ai eu 10 commentaires, plus ou moins c'est une minorité, je le dis, je le sais 10 commentaires assez désobligeants et assez méprisants et je n'ai tout simplement pas accepté quand même me faire la morale sur une vidéo tout à fait simple donc j'ai décidé de mettre la vidéo en privé pour ne pas que ça commence dans une polémique incroyable parce qu'on sait bien que dès qu'il y a un détracteur les suivants ne sont plus gênés de l'apparaître et ces 10 commentaires, attention ça volait très haut, me disaient des choses du genre oh tu as des problèmes de riche, attention j'ai l'alerme à l'oeil, oh il y a pire que toi oh mon dieu t'as plus de voiture, bah bouge ton cul va travailler, je suis sûre que vous parlerez comme ça à un de vos proches ou à quelqu'un que vous connaissez pas ça c'est la notion du respect qu'on a en 2015 bravo, je vais vous dire franchement chapeau donc clairement dans une vidéo qui ne vous insultait pas qui ne vous agressait pas, qui ne portait pas atteinte à votre pudeur ou que sais-je parce que soyons fous, on pourrait tout s'imaginer dans une vidéo qui n'avait rien d'un partenariat où on ne pouvait pas parler d'argent, on a quand même trouvé à dire sur mes sentiments donc j'ai été jugée sur mes sentiments qui me sont propres, qui ne regardent que moi, donc si je me sens triste c'est mon problème, vous n'avez pas à juger ma tristesse ni à juger le niveau de ma tristesse ni les raisons de ma tristesse ni la justification de ma tristesse je suis triste, je suis triste, on veut tout dire merde, chacun ses problèmes je peux comprendre qu'il y a des polémiques qui se créent quand il s'agit d'argent etc, mais là aussi on en parlera après, donc soyez au rendez-vous, c'est pas fini surtout si vous n'êtes pas agressé pourquoi vous devez m'agresser ? Mais quand bien même pour reprendre les citations de problèmes de riche de mon dieu est plus grave que toi, excusez-moi j'ai quand même payé une voiture avec mon argent et je pense que quand on se paye quelque chose j'ai pas encore de maison, je me suis pas encore payé une maison c'est la seule chose que je me suis payée à l'heure actuelle c'est une voiture, j'ai mis mon argent dedans, j'ai mis mes économies dans ma voiture, c'est vrai que c'est pas du tout normal que je sois triste parce que ma voiture est dégommée en tant que youtubeuse, je vais faire ma gueule et je vais être contente, toujours être heureuse parce qu'attention je suis youtubeuse, je suis riche, j'ai la belle vie mais si c'était votre maman qui avait sa voiture dégommée et qui viendrait vous dire mon dieu, avec l'orage, ma voiture a été dégommée par des choses qui sont tombées dessus, je suis sûre que vous lui diriez oh maman t'as des problèmes de riche dis donc tu devrais un peu revoir tes priorités bref, alors la phrase il y a pire que toi ça aussi il faut arrêter, c'est un argument bidon qui ne sert à rien parce qu'on trouvera toujours pire que nous et parce qu'on trouve pire que nous on n'a pas le droit d'être triste on a quand même le droit d'exprimer des sentiments plus ou moins négatifs même s'il y a pire que nous on peut pas toujours réussir à relativiser en disant qu'il y a pire que soi sinon on devient fou si on peut jamais exprimer sa tristesse et évidemment les attaques sont toujours formulées en dédramatisation dans le but de rabaisser ce que l'autre ressent et de ridiculiser ce que l'autre exprime donc je suis désolée si j'exprime une tristesse je n'ai pas à être rabaissée ça devient du grand n'importe quoi sur Youtube on peut le voir sous les vidéos de tout le monde il y a tout le temps des problèmes, des choses qui ne vont pas quand c'est pas qui est trop commercial c'est l'autre qui achète des trucs trop chers qui fait des hauls avec trop de vêtements quand c'est pas moi qui fais trop de partenariats c'est une autre qui n'en fait pas assez qui montre toujours les mêmes choses il y a toujours à redire quand on vous dit que c'est des partenariats mon dieu tu en fais trop quand on ne le dit plus mon dieu tu le caches ça ne convient jamais et j'ai envie de vous dire que le problème des partenariats il va être vite réglé si on n'a pas de partenariats et je parle pour moi et je pense que je peux parler pour la majorité aussi d'entre nous si on n'a pas de partenariats on ne sait pas vous montrer tant de choses alors vous croyez quoi que ça ne m'arrange pas d'avoir les produits gratuitement et de comme ça pouvoir vous en parler vous croyez que sans tous ces produits je vais claquer 2000 balles chaque mois pour acheter des fringues du maquillage et des soins pour votre bon plaisir mais il ne faut pas délirer heureusement qu'on a des partenariats on ne ferait pas comme vidéo vous croyez que je pourrais faire tant de vidéos je pourrais en faire mais beaucoup moins les thèmes seraient toujours les mêmes je répète et comme on le répète depuis des mois on ne fait des partenariats qu'avec des produits qu'on a déjà testés et qu'on aime au préalable sauf dans des cas de découverte live où on découvre avec vous et qu'on ne peut pas l'aimer et là on vous le dit en direct donc le t'as été payé donc à mon avis c'est que ton avis n'est pas objectif on ne va pas vous répéter 100 fois vous savez combien de demandes de partenariats on reçoit même rémunérés et combien on en refuse parce qu'on n'aime pas le produit alors qu'on l'a déjà reçu qu'on aurait jusqu'à filmer et se mettre de l'argent en poche alors deuxième problème l'argent alors il y a deux catégories de problèmes dans l'argent soit le fait qu'on en gagne et quand on s'est un petit peu expliqué et qu'on vous a prouvé qu'il n'y a rien de mal à en gagner vous trouvez un deuxième problème mais tu en gagnes trop on gagne trop d'argent alors qu'on sait pertinemment vous et moi que vous ne savez pas combien on gagne tout ce que vous avez comme info c'est ce que les médias ont envie de vous dire même pas sur nous mais plus précisément sur Marie que j'aime beaucoup et mon dieu je ne sais pas comment elle fait pour supporter tout ce que vous avez à dire sur elle bref donc tout ce que vous avez comme élément pour dire qu'on gagne trop d'argent c'est ce que les médias dépeignent c'est à dire de l'exagération de la provocation pour juste alimenter des rumeurs et déchaîner les foules mais quand bien même on va dire qu'on en gagne trop vous croyez franchement qu'un beau jour c'est nous qui nous sommes réveillés en nous disant tiens donc on va demander autant à une marque pour placer un produit qu'on aime je répète un produit qu'on aime pour vous informer au cas où vous ne seriez pas au courant généralement quand on travaille avec des marques ce n'est pas la marque elle-même qui nous contacte c'est souvent des agences ou des networks qui prennent en charge la marque et qui nous contactent parce que la marque n'a pas forcément le temps de faire et cette agence ou ce network fixe de lui-même le prix qui considère être le prix juste et c'est pas nous qui avons notre mot à dire en disant non c'est pas assez ou oh bah c'est trop tiens donc alors bref si vous ne comprenez pas pourquoi le prix est fixé par les networks ou les agences prenez vos deux yeux et vos dix doigts faites des petites recherches sur internet et rendez-vous un peu sur des sites de marketing d'économie, d'offres et de demandes et voyez un peu comment ça se passe et vous vous rendrez compte que les prix ne sont pas fixés comme ça les prix sont fixés par rapport au prix du marché c'est pareil pour les actions pour ce que vous voulez si les prix du marché ont été fixés par des gens qui s'y connaissent qui font des calculs et qui estiment tout ça c'est comme on dit c'est justifié c'est pas vous derrière votre écran qui n'y connaissez rien qui allez dire c'est quand même trop payé mais vous vous rendez compte ce qu'elle gagne c'est quand même injustifié mais il faut arrêter même moi je sais pas dire si je suis surpayée ou sous-payée ça tombe je suis sous-payée parce que les agences prennent une marge de ouf et je le sais même pas parce que c'est pas mon domaine maintenant l'histoire du trop est réglée mais dans la simplité qu'on gagne de l'argent est-ce que vous croyez que je suis pas contente avec l'argent que je peux gagner grâce à mes vidéos de payer mon loyer ? vous allez me dire mais c'est même plus de loyer c'est beaucoup trop parce que forcément je me paye bien plus vu que je suis riche vu que je suis youtubeuse et qu'on gagne des masses de thunes mais attendez là encore une fois prenez vos deux yeux et vos dix doigts renseignez-vous un peu sur la fiscalité appelez un comptable faites quelque chose je sais pas ne restez pas dans l'ignorance parce que excusez-moi jusqu'à preuve du contraire qu'on soit étudiante employée mère au foyer à partir du moment où on gagne de l'argent sur youtube ou ailleurs il faut le déclarer donc vous croyez qu'on n'est pas imposé peu importe le statut de base l'argent sur youtube qu'on gagne il faut le déclarer en tant que indépendant et un travailleur indépendant doit payer encore une fois masse de tunnel à l'état alors du coup oui excusez-moi pour ceux qui attendaient j'ai oublié d'entamer le sujet de la liberté d'expression cette grande justification qu'à la liberté d'expression commence à nous pomper l'air encore une fois à toutes parce que vous savez très bien mais vous aimez jouer sur les nuances vous savez très bien qu'il y a un pas entre la liberté d'expression et la médisance et la désobligeance et simplement la critique facile vous le savez mais vous aimez jouer sur cette nuance pour juste prôner la liberté d'expression en toutes circonstances mais on sait très bien que beaucoup de commentaires négatifs qu'on reçoit ne sont pas animés par la liberté d'expression mais sont animés par le plaisir de détruire un travail et ce n'est pas parce que il y a cette grande loi qu'est la liberté d'expression qu'on a le droit de s'en prendre plein la gueule et excusez-moi il faudrait que tout le monde se remette en question et se demande si c'est très sain de tout le temps commenter et de tout le temps partager et véhiculer cette négativité sous des vidéos de filles qui ne veulent du mal à personne si vous voulez mettre toute votre énergie toute votre haine au service de l'humanité je vous rappelle qu'il y a des personnes qui vous veulent beaucoup plus de mal que les youtubeuses qui font des vidéos sur internet on ne fait rien de mal si ce n'est des choses qui vous déplaisent et qui déplaisent votre petite personne parfaite je présume parce que oui je présume que toutes les filles qui commentent sont toutes parfaites elles seraient beaucoup mieux que nous et je vous invite d'ailleurs si vous avez la critique si facile et bien d'ouvrir une chaîne et de créer ce qui ressemblerait dans votre idée à la chaîne parfaite de la youtubeuse parfaite qui ne fait aucune erreur et qui fait tout ce que ses abonnés veulent et qui le fait bien surtout donc à un moment donné ces excuses bidons de liberté d'expression et de tu t'exposes il faut assumer il faut les arrêter parce qu'on n'est pas dupes un autre sujet qui fait polémique c'est qu'on a le malheur de prononcer ce mot tabou c'est la fatigue alors sous prétexte qu'on ne fait que des vidéos qu'on est chez nous tranquille qu'on n'a qu'à filmer monter et publier la vidéo c'est pas un vrai travail vous exagérez oui nous ce qu'on critique c'est que c'est pas l'argent que vous gagnez mais c'est que vous en gagnez trop et que vous n'assumez pas parce qu'en plus vous dites que vous êtes fatigué comment vous êtes fatigué avec tout l'argent que vous gagnez c'est quand même abusé c'est pas représentatif du travail que vous fournissez c'est n'importe quoi on fait du montage on est dans l'audiovisuel même si on n'est pas professionnalisé qu'on n'a pas notre diplôme en audiovisuel c'est ce qu'on fait donc pourquoi quelqu'un qui travaille chez TF1 et qui fait du montage 8h par jour qui est employé par TF1 pourrait dire à la fin de sa journée je suis fatigué et pourquoi nous qui faisons exactement la même chose on ne peut pas dire qu'on est fatigué vous savez moi aussi je commence ma journée à 7h parce que ça aussi oui tu devrais faire comme les gens qui se lèvent à 6h du matin qui prennent le métro qui sont femmes de ménage et qui reviennent tard et qui doivent encore faire la cuisine alors excusez moi il faut prendre le métro pour être fatigué il faut se lever à 6h du matin pour être fatigué il faut être femme de ménage pour être fatigué et je respecte les femmes de ménage mais c'est juste que c'est vraiment l'exemple que vous prenez à chaque fois vous aimez bien prendre les femmes de ménage à partie pour les comparer à nous mais il faut arrêter donc tous les gens qui ne prennent pas le métro ne sont pas fatigués moi aussi ma journée commence à 7h et je ne termine pas à 16h je ne fais pas 8h moi je termine à 22h, 23h par minuit, 1h du matin alors il faut arrêter de trouver des conneries à nous dire comme quoi on ne va pas être fatigué oui moi je suis fatigué quand je passe 15h, 16h devant mon PC et que j'ai des yeux comme ça une migraine infernale et une fatigue de ouf excusez moi j'ai le droit de dire je suis fatigué pourquoi quelqu'un qui est dans un bureau qui fait l'administratif et qui fait ses 8h a le droit de dire en rentrant je suis fatigué et pourquoi nous qui ont un site administratif en répondant aux emails en faisant tout ce qui nous concerne pourquoi nous on n'aurait pas le droit de dire on est fatigué après une journée de travail parce qu'on est chez nous parce qu'on ne prend pas le métro parce qu'on n'est pas mal de ménage c'est quoi le problème ? alors oui c'est un travail à partir du moment où on reste autant d'heures devant un PC ou autant d'heures sur un travail pour fournir matière que ce soit sur le web ou ailleurs pour fournir quelque chose c'est un travail ça nous demande de l'énergie de la concentration alors après nous justifier oui mais c'est parce que vous vous plaignez par rapport à ce que vous gagnez c'est abusé mais qu'on gagne 1€ ou 100€ la charge au travail est la même on prend le même temps la même implication c'est pas ce qu'on gagne qui doit définir la hauteur de notre fatigue et le niveau de notre fatigue c'est quoi ces justifications c'est quoi ces arguments à 2 balles qu'on a jamais sortis à personne dans le monde du travail et qu'on nous sort à nous vous savez le mec qui travaille chez TF1 et qui fait les montages de toutes les émissions il gagne sûrement beaucoup plus que la femme de ménage qui va s'exploser le dos à nettoyer toute la journée pourtant est-ce que à lui vous lui dites putain c'est vraiment abusé de ce que tu gagnes par rapport à ce que tu fais mais non parce que nous on est sur internet et c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus facile de nous envoyer une petite critique ou une petite opinion déplacée parce qu'évidemment à quelqu'un dans une vie normale vous ne le diriez pas alors il faut un petit peu vous remettre en question et vous demander par rapport à toutes les critiques et toutes les choses négatives que vous pouvez semer sur Youtube sous nos vidéos si au final c'est pas vous la personne malsaine et mesquine ou si c'est vraiment nous qui faisons du mal à quelqu'un avec nos vidéos parce que je pense qu'on fait vraiment beaucoup de mal vu tout ce qu'on se prend dans la gueule et que tout ce que quelqu'un de normal ne se prend pas dans la figure et je pense que vous avez vraiment du mal à être juste dans l'acceptation de l'autre qui accepte l'autre comme il est sans vouloir le modifier à tout va et à sa guise je pense que ce qui dérange c'est clairement que malgré nous parce qu'on était pas au courant quand on a commencé Youtube qu'on allait gagner de l'argent mais que malgré nous on gagne de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime et ça vous fait mal au ventre vous réduisez juste ça parce que vous savez qu'on le fait avec tout notre coeur et que c'est pas quelque chose qu'on fait les pieds de plomb et donc parce que c'est pas un truc qu'on fait les pieds de plomb c'est pas considéré comme ayant de la valeur ou c'est pas considéré comme un vrai travail mais tout ça je vais vous le dire maintenant c'est des conneries pour satisfaire votre propre frustration alors excuse moi mais il n'y a pas que des filles frustrées qui commentent il y a aussi les filles qui veulent donner leur avis on a le droit de donner notre opinion non il n'y a pas que des frustrées qui commentent mais en vrai il faut se demander pourquoi sous chaque vidéo vous tenez à poser votre petite critique Dieu seul sait que vos commentaires depuis le début de ma chaîne m'ont fait m'améliorer un truc de ouf et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous pour pas dire toutes mais clairement on sait toutes pertinemment et vous le savez autant que moi que certains commentaires sont là juste pour déranger et en aucun cas pour nous faire progresser j'espère vraiment que l'ambiance sur Youtube va se calmer et va redevenir ce qu'elle était j'espère vraiment que les gens vont se calmer ouais mais avant c'était pas non plus comme ça il y avait moins de publicité sur vos vidéos il y avait moins de ci moins de là les choses changent le monde évolue il faut l'accepter sinon vous restez toujours trois trains en arrière vous n'arrêtez jamais à évoluer et toute l'évolution vous dérangera Youtube est devenu un endroit où il y a des marques qui mettent des produits dans des vidéos des produits qu'on aime je le rappelle et bien tant mieux pour nous tant mieux pour vous tant mieux pour les codes promo qu'on peut avoir acceptez-le acceptez le changement arrêtez de vous plaindre et je pense que tout ira mieux et qu'on fera des vidéos encore plus avec plaisir et qu'on aura encore plus envie de partager d'autres choses avec vous j'ai arrêté ma vidéo ici et je ne vais pas m'excuser en disant désolé pour l'énervement désolé pour la vidéo à celles qui ne se sentaient pas concernées non parce que je ne vais pas m'excuser parce que plus on s'excuse et plus on se marche dessus donc la vidéo est telle qu'elle est elle ne vous plaît pas tant pis allez voir ailleurs je n'ai jamais eu besoin de vivre à travers ma chaîne en tout et pour tout donc si ça ne vous plaît pas j'ai d'autres choses dans ma vie qui me rendent très heureuse à part ma chaîne donc je ne vais pas en faire une dépression si vous vous désabonnez parce que le je me désabonne c'est un truc que vous croyez que ça nous met en pression ou quoi vous désabonnez et bien ok que ce que vous vous dise c'est internet désabonnez-vous parce qu'on a un kick je suis rarement très emportée comme aujourd'hui mais il y a les gouttes d'eau qui s'accumulent pas forcément sur ma chaîne mais de ce que je peux voir sur d'autres chaînes depuis des mois c'est des choses qui me font mal au coeur on n'a pas des affinités avec tout le monde donc on n'est pas toutes copines youtubeuses mais c'est pas pour autant que je cautionne et que ce que je vois sur d'autres chaînes ne me fait pas mal au coeur ça me fait mal pour en attaque des gens juste pour le plaisir je sais pas vraiment que ça encouragera mes copines youtubeuses à juste dire stop et pas cesser faire et arrêter de cautionner de ces commentaires là arrêter d'y répondre avec diplomatie parce que après tout est permis et excusez moi mais non tout n'est pas permis il y a un minimum d'éducation à avoir et si vous n'avez pas l'éducation qu'il faut pour être sur un réseau social qu'à youtube ou un autre réseau social et bien vous n'avez rien à y faire bref les filles merci de m'avoir écouté merci d'avoir regardé cette vidéo merci juste de nous comprendre un petit peu et je pense que le mieux c'est que tout le monde essaie de se comprendre et les choses iront mieux je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo mais d'ici là portez vous bien moumou